Notre deuxième dose, Philippe, nous recevions ce matin Laurie qui est venu nous parler de son livre Revivre consacré à l'endométrie. Oui, formidable témoignage. Alors c'est une maladie qui touche une femme, m'a instrué sur dix. J'en conclue donc que les neuf autres qui se plaignent de douleurs sont donc de sacrés comédiens. Alors, comme me disait Louis Vaudin, hier nous étions avec le général Gomard et son récit passionnant des opérations spéciales. Et là, on va encore écouter une gonzesse, Jeanne Pasquela Seragnagna. Je préfère me barrer. D'ailleurs, il s'est barré. Il est parti, Louis. Les absents ont toujours tort. Non mais c'est moche ce que vous faites avec Louis quand même. Tout à fait autre chose, cette histoire assez hallucinante. Le directeur d'une école catholique, surpris en pleine nuit, à moitié nue, en train de se masturber dans la cour avec une sereine qui a des sextoys. C'est à Levalois. C'est près de Levalois. C'est près de Levalois. C'est près de tout près. Voilà. On ne peut plus rien faire sans être fliqués. Saleté de walkies. Non mais alors cela dit, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux parce que si vous imaginez, c'est pas nettoyé parce que les enfants, on le sait, ils adorent sauter dans les flaques. Il va y avoir du tibia à perronner ou des gamines enceintes à 8 ans. C'est pas raisonnable. Bon, après légalement, l'école, c'est son bureau et on fait ce qu'on veut au bureau. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas plus flippé si on l'avait surpris en train de jouer à la marêle et glisser sur le toboggan en chantant... Alors, je préfère, de loin, le voir se toucher le zigoui dans le bac à sable. Mon Dieu ! On en a parlé cette semaine, le cassement des pays les plus heureux. La Finlande est en première position. La France n'est que 27e. Ah ! Daniel Balavoine ! Saleté de Jesse ! Bon, les Finlandais sont les premiers, mais est-ce qu'on en est sûr ? Qui connaît un Finlandais autour de cette table ? Qui a déjà vu un Finlandais en vrai ? Jamais ! Les Finlandais, ça se trouve, c'est comme le monstre du Loch Ness. On n'est pas sûr qu'ils existent vraiment. Alors, à la surprise générale, figurez-vous que c'est l'Afghanistan qui est en dernière position. À mon avis, c'est les femmes qui ont voté. Elles vont encore se faire engueuler par leur homme qui va dire « Eh ben, tu vois, bravo ! On est derniers à cause de toi ! » « Voilà, maintenant, je t'interdis de t'habiller comme tu veux, Malika ! » Ah merde, c'est déjà fait. Et c'est pas Malika, c'est Leïla. Oui, mais moi, avec la burqa, je vois pas. Donc, on va dire numéro 4. Bon, ben, si c'est comme ça, je t'interdis de sortir. C'est déjà fait aussi. Bon, ben, on reste comme ça, t'es vraiment une emmerdeuse, tiens ! Oh mon Dieu, cet homme est fou !